bonjour amis modélistes donc voilà montage de la 241 p16 d'altaya machine qui est à l'échelle 1 32e je voudrais la faire rouler cette machine le problème c'est que et ben faire rouler tout ça je pense que ça va être compliqué d'autant que altaya a eu la bonne idée de mettre le réservoir d'eau du fumigène dans le temps d'air ainsi que la carte électronique comme je ne sais pas quelle place ça va prendre dans le temps d'air je pense que je vais faire un fourgon ou un wagon qui va venir derrière la machine et qui va la pousser on va laisser l'éclairage bien sûr à l'avant à l'arrière je vais laisser je pense les sons et le fumigène et on va faire rouler tout ça le wagon il faut le trouver à l'échelle 1 32e ça coûte un bras mais dans mes ressources j'ai trouvé ça j'ai gardé un local revue hors série coup de coeur d'une 141 r ou 1 32e sort série de locaux revue qui est paru en 2010 juillet août 2010 propose des plans et des schémas de modèles à l'échelle 1 32e l'échelle de notre montagne d'altaya 1 32e on est bon et là dedans qu'est ce qu'on a mieux au haut on a des plans on a des plans fourgon standard ouest de 1941 on a aussi des plans top par contre là faut les déplier 2 0 30 une slède au strike de 1945 machine anglaise des petites 0 30 anglaise donc voilà et on a aussi les plans des autorails de lorraine et de ce mua de 1935 1933 les plans sont bien faits moi je vais m'intéresser au fourgon standard donc je vais faire un fourgon standard ouest 1941 je vais un peu le modifier mais on a toutes les côtes du fourgon et sur toutes les faces donc je pense que si on fait un fourgon comme ceci on va pas se mentir à deux essieux ce sera plus simple porte fermée on met le moteur là dedans le leste cascade de pignon on m'autorise c'était celui là celui là en les lis on les isolant bien sûr pardon et ben je pense qu'on peut faire quelque chose de joli et les deux faces avant et arrière donc voilà donc je pense que je vais me retourner là-dessus je vais pas essayer de m'autoriser la machine en elle même d'autant plus que dans le numéro construction intégrale du fourgon deux essieux type ouest expliqué pas à pas avec tout ce qu'il faut les côtes donc je pense que ben en fait bah la construction va certainement coûter moins cher pour construire le fourgon et plutôt que de m'autoriser la machine et de lui faire faire des grosses modifications donc voilà donc bah hop là ce loco revue là donc coup de coeur 1 32e de juillet août 2010 qui correspond au 1 32e de la 241 p16 de chez Altaya et ben je pense que l'hiver va être rude allez bon modélisme à tous et à bientôt